Romain Cazemajou, j'ai 32 ans, je suis entraîneur au handball club de Libonde et salarié depuis plus de dix ans. C'est un club que je connais depuis 25 ans, puisque j'ai commencé ici dans les catégories jeunes. Je suis actuellement salarié du club, j'occupe pas mal de fonctions au sein du club, dont entraîneur de l'équipe première. Je suis en charge de la filière masculine du club depuis dix ans, où j'essaie d'encadrer un petit peu toutes les catégories jeunes, de mettre en place des projets de jeu qui peuvent permettre à beaucoup de nos joueurs de progresser au sein du club. Pour certains, de partir dans des clubs professionnels, pour d'autres, d'intégrer des sélections départementales ou régionales. Et depuis cette année, je m'occupe aussi de la filière féminine du club, où on essaie un petit peu de copier ce qui marche très bien chez les garçons et d'essayer de le transmettre dans la filière féminine. Je suis Michèle Dinet, avec, on peut dire, une activité engagée dans la vie associative à l'Ognon. Et bien ça va faire une trentaine d'années, mais ça fait 20 ans de présidence. Alors l'EOGYM, on fait partie d'une fédération que vous avez dû entendre parler, la Fédération Française d'Éducation Physique et de Gym Assis Volontaires. C'est un sport loisir, loisir et surtout un bien-être. Et bien chaque année, ça se développe de plus en plus, toujours dans le sport santé surtout. C'est très, très, très engagé dans le sport santé. Anthony Bonnery, coordinateur aujourd'hui et RTJ du club, FC Destuart et Oji Ronde, et aussi membre du staff de l'équipe première qui joue en R2. Je suis arrivé ici, en fait, j'étais emploi jeune, emploi jeune pendant trois ans, où je suis arrivé comme joueur. Et je me suis occupé de l'école de football, des débutants, des 15 ans. Je suis parti ensuite en Charmaine-Maritime et je suis revenu depuis six ans au club, où j'ai été entraîneur principal de l'équipe première pendant quatre ans. où on est parti de PH et on est monté jusqu'en DH. Et on a fait une sacrée épopée. Enfin, les joueurs ont fait une belle épopée pendant ces quatre années.